Le message qu'on veut faire tout simplement passer, c'est qu'on en a marre de crever de faim à la fin du mois, c'est que le président, il faut qu'il comprenne bien qu'on ne lâchera pas. Quoi qu'il arrive, on ne lâchera pas, on durcira le mouvement s'il faut, tout en ne restant pacifique. Mais il y a un moment où il faut qu'il prenne en considération ce que le peuple veut, donc c'est-à-dire augmentation des salaires, la taxe carbone, tout ce qui va, les gens qui sont en retraite crèvent de faim, on n'a plus rien pour manger à la fin du mois. Donc il y a un moment où il faut qu'il écoute le peuple, ce qu'on a à dire, parce que je pense que, et ça me fait même peur, moi j'ai des enfants, ça me fait même très peur que ça durcisse vraiment, vraiment, vraiment. On voit à l'heure actuelle ce qui se passe encore à Paris ce matin, c'est, même nous, Gilets jaunes, on en a mal au cœur pour eux, mais on les soutiendra et s'il faut vraiment une mobilisation générale à Paris, on montera, parce qu'il faut que ça bouge. On est arrivé ce matin à partir de 6h, la police est arrivée vers 8h30, on avait installé un barrage filtrant avec des palettes, et la police est arrivée, très sympathique d'ailleurs, pour une fois, qu'on n'a pas été gazés, et ils nous ont demandé, parce qu'ils avaient des pressions venues du haut, qu'apparemment leur commandant de police commençait un peu à s'énerver, ils nous ont demandé de dégager les palettes, et tout simplement de faire des barrages filtrants. C'est sur ce rond-point à Essay, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas de casseurs parce qu'on est anti-casseurs, voilà, on est pacifique, on essaye de faire comprendre aux gens ce qu'on réclame, les gens nous comprennent, la preuve c'est qu'hier on s'est amusé à faire une collecte pour la Saint-Nicolas, parce que cet après-midi on est reçu par le maire de Nancy, pour aller distribuer les bonbons qu'on a reçus en don, voilà, des gens, et les gens ont été très 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 généreux vis-à-vis des gilets jaunes, et surtout pour les enfants. Et je remercie encore une fois la mairie de Nancy, dont Laurent Hénard et son cabinet, de nous recevoir cet après-midi pour les enfants. Je peux très bien comprendre au niveau des commerces, mais vous savez, on a appris des trucs, après on ne sait pas si c'est du sûr ou pas, les dernières infos qu'on avait, et je ne vais pas donner de nom parce que je ne peux pas donner de nom, simplement une enseigne, une grosse enseigne, qui s'est permis apparemment de téléphoner à d'autres directeurs de commerce ici, pour faire une pétition contre les gilets jaunes, et apparemment de dire à ces commerçants, de dire à leurs clients de nous rouler dessus au passage. Donc je trouve ça honteux de sa part. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Après, je ne veux pas affirmer que c'est vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Disons que je suis en retraite, comme on me ponctionne de nouveau, on me ponctionne donc de la CSG, alors que je cotise déjà assez suffisamment, avec une mutuelle pour les retraités, qui paye une mutuelle assez chère quand même. Donc nous retirer de l'argent qu'on a si difficilement acquis tout au long de notre 43 ans de travail, je trouve ça abusif. Alors qu'on a tellement de temps besoin d'argent en ce moment, pour pouvoir régler nos charges, nos déplacements, notre alimentation, notre loyer. C'est déjà assez difficile comme ça, sachant qu'on travaille quand même plus de 6 mois pour l'État. Prélèvements, charges sociales, sans compter bien sûr les impôts indirects, les taxes indirects, que sont les stationnements, les parkings, les péages, il faut rajouter ça au prélèvement. ... ... ... ...